Alors là on est sur un lieu de baignade, c'est pas vraiment une piscine, c'est-à-dire que c'est plus un lieu où on va pouvoir venir en famille ou pratiquer des activités comme l'aquagym ou plus se rafraîchir donc c'est vrai qu'en période estivale c'est assez agréable d'avoir des points d'eau comme ça un peu bon après on peut tout à fait imaginer se baigner pour nager aussi quand il n'y a pas trop de monde là comme c'est le cas bien sûr mais c'est vrai que c'est plus pour effectivement profiter d'un lieu de rafraîchissement un point d'eau pour pratiquer des activités ou en famille en petite profondeur vu qu'on est sur un bassin qui a 90 cm de profondeur partout contrairement aux piscines où on va être sur des lieux où la profondeur peut aller jusqu'à plusieurs mètres et donc est plus adaptée pour les piscines et ce qu'on appelle les longueurs en plus l'avantage c'est que surtout on est en extérieur donc c'est quand même agréable de pouvoir profiter du soleil et d'avoir les pieds dans l'eau à paris c'est quand même voilà c'est incroyable j'ai essayé quelques pistes municipales mais il pourrait trouver s'il y a beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup de solarium une amie qui m'en a parlé elle avait vu ça sur un site internet il me semble et du coup on s'est dit pourquoi pas avec ce chaleur j'ai vu qu'il y avait quatre bassins qui voudraient apparaître en plein air c'est à côté de chez ma copine c'est vraiment un semi-tapier donc c'était plus pratique simplement ça on s'est dit qu'on allait tester et que ça ne coûtait rien quoi parce que c'est gratuit du coup alors j'ai trouvé ça super propre en plus il n'y a pas trop de monde donc c'est agréable mais par contre c'est pas très profond après c'est un bassin au sol donc je pense que c'est un vrai un peu galère quand même parce que du coup quand on nage on touche un petit peu le visage alors le solarium c'est bronzette voilà donc l'avantage c'est qu'on a des transats qui sont juste à côté donc effectivement ça permet de passer de l'un à l'autre ou effectivement quand il y a des changements de créneaux si on peut attendre un petit peu on peut aussi tout à fait imaginer se mettre au soleil sur les transats et profiter donc de se préparer une belle couleur de peau pour l'été donc ça c'est encore autre chose mais c'est aussi une activité très sympa surtout en été